Excusez-moi. Qui a dit d'entrer, là ? Ah, pardon, je peux repartir. C'est l'heure de l'hebdo, c'est ça ? C'est pour ça que vous venez me voir ? Comment vous avez deviné ? Mon sixième sens, peut-être. Bah, dis donc, vous êtes fort, je sais pas comment vous faites. Cette intelligence, si... Ça va, ça va, ça va. Oui, d'accord. Bon, j'étais en train d'écrire le concept, là. D'accord. C'est un magazine, hein, c'est ça ? Euh, oui. Oui ? Non. Non ? Si. Faut commencer à me taper sur les nerfs, mon vieux. Ah oui, moi aussi, je me supporte plus. Envoyez l'émission. Tout de suite. On va finir par comprendre. Excellente idée, patron. Je sais. Vous avez toujours le bon réflexe, vous. Taisez-vous, lancez. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo, votre magazine d'actualité dans le monde réel et virtuel. Cette semaine, un pays tout entier mobilisé pour un enfant, une solidarité sans égale pour soutenir ses parents, une opération de sauvetage sans précédent au Maroc pour le petit Ryan. Également, une polémique au Maroc, pénurie du traitement Covid. Les pharmacies seraient en rupture de certains médicaments. Vrai ou faux ? Salima Benabou est allée enquêter pour nous en caméra cachée. Une déception, une blessure encore trop vive, une victoire tant espérée qui n'a pas eu lieu. Il s'agit bien sûr de l'élimination de l'équipe nationale à la Cannes. Comment nos politiques ont vécu cette défaite ? Eh bien, Rimel s'est rendu au Parlement pour leur poser la question. Et si vous étiez payé pour goûter, payé pour tester de petites sauces par exemple, nous prendrons la direction des Etats-Unis pour jeter un oeil sur le monde. Et cette semaine, nous mettrons une femme à l'honneur. On la qualifie de spécialiste de l'incubation, des start-up, de l'innovation. C'est Lamia Benmahlof, la directrice générale des Technoparcs du Maroc. Elle nous rejoindra dans un instant. Installez-vous confortablement. Je vais y arriver. Installez-vous confortablement. Et on ne montrera pas, on le gardera comme ça. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais ce n'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2N. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien en cette fin de semaine ? Aussi bien qu'on puisse aller en ce vendredi. Un peu particulier. Alors, on débute, bien sûr, par l'image de la semaine. Jingle. L'image de la semaine, c'est bien sûr celle dans la province de Chefchaouen. L'actualité que suivent tous les Marocains depuis maintenant 4 jours. Il s'agit bien sûr du petit Ryan. Au moment où nous parlons, puisque cette émission, je vous le rappelle, est enregistrée, Ryan n'est toujours pas sorti d'affaires. Ryan n'est pas sorti d'affaires, mais nous aurons rarement vu une mobilisation comme celle-là. Ryan est devenu l'enfant de tous les Marocains. Une affaire nationale pour laquelle nous avons tous prié pour une fin heureuse. Un petit bout de chou, âgé de seulement 5 ans, qui a suscité une émotion sans pareil, une mobilisation sans précédent. Des équipes de secours qui ont travaillé jour et nuit sans relâche. La protection civile, les forces auxiliaires et même des topographes. Et nous, nous sommes nombreux à avoir veillé devant notre écran. rester réveillé jusqu'au petit matin pour ne pas l'abandonner comme pour lui tenir la main. Dans les taxis, les cafés, les commerces, les bureaux, un seul nom sur toutes les bouches. Le nom de Ryan sur l'ensemble des médias qui tournent en boucle. Et pas seulement chez nous, les chaînes internationales, touchées par l'émotion que suscite cette affaire au Maroc, relaient elle aussi l'information. Moi, j'ai scrollé toute la journée, j'ai actualisé le hashtag toute la nuit et tout ça. Et beaucoup de commentaires positifs, mais aussi beaucoup de commentaires négatifs. Les gens se demandent pourquoi on a mis autant de temps. Moi, je pense que la topographie, la géologie, ça ne s'invente pas. Les gens, ils étudient ça pendant 10 ans, donc il faut laisser les gens faire leur métier. Ça relance aussi le débat. Sommes-nous en mesure de, en termes de recherche, sommes-nous à la pointe ? On a vu d'autres affaires à l'international. Il y a eu l'Espagne, il y a eu l'Italie, Yacine ? Moi, je me rappelle de l'Espagne en 2019, le petit Julen, c'était en janvier 2019, qui est tombé dans un puits de 100 mètres, mais malheureusement, il n'a pas pu... Et les équipes de secours, ça avait duré plus d'une dizaine de jours, je crois, 13 jours au total. En France, c'est arrivé en France, en Chine, en Italie, mais en moins de 3 ans. Donc, c'est des accidents courants, j'ai envie de dire entre guillemets. Mais la différence avec le petit Julen en Espagne, c'est que les secours ne savaient pas où il était. Donc, ils n'ont pas pu, lui, acheminer de l'oxygène. Je pense aussi qu'il faut saluer la célérité, la rapidité, avec lesquelles tous les moyens nécessaires ont été en place chez nous. Je pense qu'il y a assez de choses qui ne vont pas et qu'on relève pour relever aussi les choses qui vont et qui vont bien. Et ça, pour ça, effectivement, quand on parle de solidarité, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire dans des temps un peu difficiles et incertains qu'on vit. Et honnêtement, très, très honnêtement, j'ai été impressionné, ça, je vous le dis clairement. Et jour et nuit, Amine, jour et nuit. Exactement. Ils se reposent une petite heure, ils reprennent. C'est remarquable, voilà le terme exact. 4 jours de mobilisation. C'est vraiment remarquable. C'est vrai que c'est à sa nuit. C'est le genre de drame que subissent ces zones-là, ces zones qui sont enclavées. Ils ont, en fait, l'habitude de subir ce genre de choses. Et maintenant, justement, qu'il y a cette affaire maintenant de Ryan, ça permet, en fait, de mettre à nu des choses que... Et de sensibiliser pour fermer ces puits. Qu'il y ait soit des dalles, soit un grillage pour les plus petits, puisque c'est effectivement des zones où il y a peu de personnes qui passent habituellement. Alhamdoulilah, il a été localisé assez rapidement. Mais aujourd'hui, en fait, tous les appels de tous les Marocains, c'est de dire qu'il faut impérativement que les puits, que ce soit dans un doigt, peu importe où, soient fermés. Je vous rappelle que cette émission est enregistrée. Et sur la situation du petit Ryan, à l'heure où nous enregistrons, Ryan n'est pas encore sorti d'affaires. Les opérations se poursuivent. Bien évidemment, nous savons que la situation peut évoluer d'heure en heure. On croise tous les doigts. On va enchaîner. L'autre actualité de la semaine, c'est ce qui a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Beaucoup ont parlé d'une pénurie du traitement Covid dans les pharmacies. Vrai ou faux ? C'est le reportage de la semaine. C'est vrai ou c'est faux ? Vrai ou faux. Il y a les médicaments ou pas ? Vrai ou faux. Non, pas pénurie, pas pénurie. Le mot est trop gros. Juste pour rappeler à nos auditeurs un peu l'historique autour de ce sujet, c'était il y a une quinzaine de jours. Le ministère de la Santé publie un communiqué dans lequel il dément une pénurie de médicaments au Maroc et notamment les médicaments prescrits dans le cadre du protocole Covid-19. Les pharmaciens, par la voix du président de la Confédération des syndicats, annoncent à l'époque tout l'inverse. Évidemment, quand on s'arrête à ça, on se dit qu'il y en a un des deux qui ne dit pas la vérité. Et le fait est qu'il y a deux semaines, on était au pic de la vague au Micron. L'attention, la demande en médicaments était maximale, notamment à Casablanca, où c'était très compliqué de trouver les molécules anti-Covid. Ou parfois, c'est vrai, il fallait faire 4, 5, 6, 7 pharmacies pour trouver une boîte d'azitromycine. Alors aujourd'hui, ces antibiotiques sont disponibles en quantité suffisante, puisque j'en ai trouvé dans les 10 pharmacies que j'ai choisi au hasard dans différents quartiers casablanquais. En revanche, en ce qui concerne les compléments alimentaires médicaux, quand je dis médicaux, c'est très important, c'est-à-dire avec un dosage précis, 1000 mg de vitamine pour la vitamine C et 45 mg pour le zinc. Eh bien, sur les réseaux sociaux, il est question de rupture. Autour de moi, je ne sais pas pour vous, certains de mes amis qui ont contracté le Covid récemment ne trouvaient ni l'un ni l'autre, étaient obligés de se rabattre sur des comprimés sous-dosés, combinant les deux, et qui n'apporteraient pas, selon les médecins, les apports suffisants en cas de Covid. Alors j'ai voulu vérifier, toujours dans les 10 pharmacies choisies au hasard, j'étais équipée d'une petite caméra cachée, et voilà ce qu'on me répond. « Le pharmacien ou la pharmacienne m'annoncent une rupture, deux fois sur trois. Désolée madame, nous n'avons pas ce que vous voulez. » Et dans une pharmacie sur trois, j'ai trouvé de la vitamine C et du zinc, mais soit avant, le pharmacien me propose autre chose, parce que je lui dis que je n'ai pas le Covid et que je veux juste me supplémenter, entre guillemets. Et donc, il finit par être franc et il me dit que sa conscience le pousse à garder les quelques boîtes qu'il a uniquement pour les patients positifs, est de préférence muni d'une ordonnance. Dans les deux autres pharmacies, la deuxième m'annonce qu'il ne lui reste qu'une boîte de chaque et que de toute façon, c'est la quantité qui lui est livrée chaque jour. Une version confirmée par la Confédération des syndicats des pharmaciens. Écoutez le docteur Mohamed Lahbabi. « Nous remarquons un retour à la normale par rapport à la présentation la plus demandée de l'azithromycine. Par contre, par rapport au zinc médical, à la vitamine C médical, il y a toujours des tensions d'approvisionnement. Et les quantités qui nous sont livrées à l'officine ne couvrent pas vraiment le besoin journal. » Donc, pas de rupture. En plus, je rappelle que le ministère de la Santé, quand il dit pas de rupture, il parle vraiment à l'échelle nationale. Et à Casablanca, c'est pour ça que je pense qu'il y avait des petites disparités, entre guillemets. D'autant plus qu'il y a un autre paramètre qui contribue à creuser les écarts de stock d'une pharmacie à l'autre, c'est le nombre de distributeurs avec lesquels le pharmacien travaille. La dernière officine que j'ai visitée, juste à côté, à Insberg, accepte également de me montrer son stock. Et là, je vois au moins 50 boîtes de vitamine C, 50 boîtes de zinc. Et ça, c'est dommage parce que si vous tombez malade, vous ne pouvez pas savoir quel professionnel est plus susceptible qu'un autre d'avoir ce que vous cherchez. Et puis aussi, autre point, au pic de la vague Omicron, il y a une semaine, dix jours, même les gens qui n'avaient pas le virus allaient dans les pharmacies, achetaient une boîte de zinc, une boîte de vitamine C pour stocker. Ça coûte entre 50 et 65 dirhams, donc c'est peu. Et donc, les gens ont fait du stock et malheureusement, ceux qui en avaient besoin n'en ont pas trouvé. Mais est-ce qu'il n'est pas là, justement, le problème de personnes qui se font des stocks, des gens qui débarquent dans la pharmacie ? J'imagine que vous avez tous vu ça, acheter cinq, dix boîtes, juste par sécurité, en fait. D'où l'intérêt de l'ordonnance, en fait, finalement. Et puis, de l'ordonnance. Salim, excuse-moi. L'ordonnance, Salim, c'est qu'il faut savoir aussi que l'azithromycine, par exemple, traite autre chose que le Covid. Et que c'est un médicament donné sans ordonnance. Et que parfois, tu peux en avoir besoin pour autre chose que le Covid. Et si tu dois être livré que si tu as une ordonnance, c'est un peu problématique aussi. Je pense qu'il faut en référer à la conscience du citoyen. C'est ça. On n'est même plus dans l'ordonnance ou pas. Faire preuve de civisme, bien sûr. Voilà, il faut faire preuve de civisme et faire en sorte de ne pas en prendre si tu n'en as pas besoin. Je suis d'accord. Est-ce qu'il existe un marché noir de ce genre de médicaments ? Justement, sur Instagram, on voyait parfois des pages sponsorisées, vente de vitamine C et de zinc. Mais ce n'était pas de la vitamine C médicale. C'était des suppléments, des compléments. Je suis très étonné par rapport à cette histoire de autant la vitamine C et les zinc qui ont été prescrits à tout le monde, autant je sais que l'antibiotique n'est pas automatiquement prescrit pour le Covid. Le problème, c'est que les gens ont recours à l'automédication. C'est ça le problème aussi. Voilà. Et il faut rappeler le danger de l'automédication. C'est ça. Merci Salima. Je t'en prie. C'est le moment de faire entrer notre invité. L'incubation, l'innovation, l'entreprenariat. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est son dada. Vous avez vu, j'ai fait une rime, même sans rien en réalité. C'est la directrice des Technoparcs du Maroc. Je vous prie de bien vouloir accueillir Lamia Benmarlouf. L'invité. Toi Amine, tu ne l'applaudis pas. Vous appelez déjà tous. Il la contemple. Quel argument. Bonjour. Bonjour Fia. Bonjour tout le monde. Je vais vous demander de bien vous rapprocher de votre micro. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans cet hebdo. Dans ce cas-là, on lui dit pour nous aussi. Ça fait plaisir. On va pas la couper, il faut la laisser finir avant de... Quelquefois, il faut mettre un petit peu le moteur, voyez-vous. Moi, je n'ai pas bien entendu parce que je n'entends pas très bien. Est-ce que là, c'est bon ? Là, c'est parfait. Ma première question, Lamia, on parle des Technoparcs. On va essayer de comprendre comment fonctionne cette grosse machine, puisqu'aujourd'hui, elle suscite énormément d'espoir pour la jeunesse, pour tous ceux qui veulent monter de petites start-up ou l'entrepreneuriat, déjà dans toutes ses formes. C'est quoi le Technoparc ? C'est quoi sa mission première ? Alors, le Technoparc, déjà, nous avons célébré nos 20 ans, il y a un petit mois. Là, on applaudit quand même, non ? Oui, oui. Ouais, on a choqué. Je ne peux faire que ça toute l'émission. Mais vas-y, vas-y, Asahibi, vas-y. Je mets dans un coin. Donc, 20 ans en faveur de l'entrepreneuriat innovant, 20 ans d'incubation, d'accélération, de construction de tout un écosystème start-up. Donc, aujourd'hui, le Technoparc incarne plusieurs partenaires qui offrent du financement, du mentoring, des formations, du coaching, de l'accès au marché à ces start-up qui démarrent à partir d'une idée. Une idée innovante qu'ils doivent développer pour, in fine, créer une entreprise fiable et viable. Quand je dis fiable, c'est qu'il faut vraiment accompagner ce modèle économique qui est en phase bêta au début et après qu'il faut vraiment challenger au fur et à mesure. Et donc, ce challenge, c'est le Technoparc qui le permet à travers des mécanismes d'appui. On est très regardant dès le départ, dès l'émergence de la première idée sur comment constituer le BP de cette start-up, son étude de marché, est-ce qu'elle est bien faite ou pas, même si ce n'est pas dans le cadre de notre mission. Mais on tient à le faire par bienveillance et pour mieux accompagner ces start-up. Donc, une fois qu'elles intègrent le Technoparc, elles ont un environnement, elles ont accès à un environnement que je n'aime pas appeler espace physique parce qu'on avait cette perception de prendre le Technoparc comme un lieu de résidence d'entreprise. Or non, c'est un environnement dynamique et innovant qui permet à tout porteur d'idées de développer cette idée en business. Et le Technoparc, aujourd'hui, offre un accompagnement adéquat sur mesure pour ces start-up. D'ailleurs, le taux de réussite de ces start-up après deux ans d'incubation est de 86%. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... 86% des projets qui arrivent au Technoparc aboutissent. Au bout de deux ans. Au bout de deux ans. Et c'est la vallée de la mort. C'est ce qu'on appelle... Ma question était par rapport aux 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler des 20 ans avant d'arriver à ce qui nous attend par la suite. Au bout de 20 ans au jour, vous estimez à combien le taux de réussite de l'ensemble des start-up qui ont débuté chez vous et qui ont vécu leur vie ou qui s'est arrêté ? Alors, je n'ai pas ce taux pour les 20 ans. Par contre, les 86%, en fait, depuis 10 ans, on calcule ce taux et il n'est pas au-dessous de 80%. Très bien. Et il évolue parce qu'on est... Donc, on va dire que 4 entreprises sur 5 qui a débuté demeurent viables au bout de 10 ans. Au bout des 2 ans déjà. Et on calcule ce qu'on appelle, nous, le taux de pérennité après 5 ans. C'est-à-dire parce qu'elles ont un parcours de 5 ans en Technoparc. Et on mesure, en fait, leur taux. Est-ce qu'elles existent encore ? Est-ce qu'elles ont évolué ? Est-ce qu'elles ont recruté ? Et là, on est à 89%. Très bien. Ah oui. Alors, mais en 20 ans, justement, combien de jeunes vous avez accompagnés ? Vous avez ce chiffre ? Oui, oui. Le réseau Technoparc. Quand je parle du réseau, c'est les 4 Technoparcs existants. Donc, Casablanca. Casablanca, Rabat, Tangier, Agadir. Tangier. Agadir. Alors, Agadir, nous gérons la cité de l'innovation, sous Smessa, avec l'université Ebnozor. Et nous venons de lancer le Technoparc Agadir il y a 2 mois. Nous sommes agréablement surpris par l'attractivité de cette plateforme. Nous sommes déjà à 50% de taux d'occupation. Donc, vous vous dites, pour répondre à la question, combien de jeunes ? Alors, on a accompagné 3000 jeunes start-up depuis le démarrage, en 20 ans. Et 1400 en résidence. Quand je dis en résidence, c'est-à-dire qu'elles ont été hébergées physiquement au Technoparc, avec un parcours minimum de 5 ans. Bon, il y a celles qui quittent avant parce qu'elles ont tellement grossi, grandi, elles veulent recruter, elles n'ont pas de place. Et donc, elles quittent le Technoparc pour se développer ailleurs. Et nous, dans notre mission, ça nous laisse vraiment l'occasion, parce que notre mission, c'est d'être un tremplin. Les entreprises, les start-up, elles viennent chez nous pour une durée de 5 ans maximum. Une fois qu'elles ont des assises financières solides, elles quittent pour laisser la place à d'autres. Et donc là, nous sommes dans la citoyenneté, au-delà de la mission. J'aimerais bien rebondir sur cette histoire-là de 5 ans, parce que je sais qu'il y a une entreprise que j'aime beaucoup. C'est une entreprise culturelle qui s'appelle Léac Boulevard, et qui est chez vous depuis quelques années. Je crois qu'ils ont dépassé les 5 ans. Alors, là, c'est une structure d'accompagnement. Donc, il faut faire la différence. Nous avons des start-up avec des projets technologiques, ou qui s'inscrivent dans le développement durable et les industries créatives. Et nous avons ces structures d'accompagnement, ce qu'on appelle nos écosystèmes. C'est toute la chaîne de valeurs qui peut apporter un soutien à ces start-up. Et parmi ces structures d'accompagnement, c'est le boulevard. Alors, ce qu'on fait, nous, pour les start-up technologiques, le boulevard le fait pour les start-up dans les industries culturelles. Donc, c'est un incubateur pour des projets culturels. Et ce qui est important à souligner aussi, c'est la mixité de cette communauté Technoparc. Donc, nous avons des artistes, des ingénieurs, des innovateurs, des structures d'accompagnement, des entrepreneurs qui ont une certaine maturité, des entrepreneurs qui viennent de démarrer. Et c'est cette mixité qui fait vraiment qu'il y a un vrai enrichissement pour la communauté. Vous parlez quand même d'un taux de réussite énorme, quand on parle de 86%. Pourquoi, à contrario, on pointe souvent du doigt le fait que l'économie start-up au Maroc ne va pas assez vite, n'est pas encore des plus concluantes ? Alors, il faut... Je vais rappeler quand même l'historique parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait rien. Il y a 20 ans, la seule plateforme d'accueil de ces start-up était le Technoparc. Il n'y avait pas d'initiative d'encouragement. Il n'y avait pas de dispositif de financement dédié aux start-up. Il n'y avait pas toutes ces institutions, toutes ces associations qui se sont développées pour accompagner les start-up. Donc, certes, il y a 10 ans, nous avons commencé à sentir cette dynamique, cet écosystème qui bouillonne, qui commence vraiment à faire émerger une nouvelle génération de start-up. Certes, aujourd'hui, il y a une lenteur, il y a ce qu'on appelle, moi, et c'est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à travailler ensemble, on n'arrive pas à développer cette synergie qui fait que les choses s'accélèrent. Mais quand on dit ensemble, c'est qui ensemble ? C'est tous les dispositifs, toutes les institutions qui, aujourd'hui... Et les organismes financiers ? Oui, financiers et non financiers. Privés. Aujourd'hui, privés et publics. Il y a un label gouvernemental qui va voir le jour dans pas longtemps. Quel est le regard que vous portez sur ce label et qui s'appelle Morrocotech, je crois ? Oui, alors, le Morrocotech a rassemblé, alors, exceptionnellement et particulièrement, c'est la première fois où je vois vraiment tous les acteurs publics et privés impliqués dans ce mouvement de la Morrocotech, et franchement, ça donne espoir. Ça donne espoir parce que nous nous sommes tous exprimés et nous avons la même vision. Et je crois qu'on est sur un bon momentum où il y a convergence des actions politiques. Il y a un nouveau modèle de développement qui a insisté sur le digital comme levier incontournable pour le développement économique et social du Maroc. Il y a aussi le programme gouvernemental qui met l'accent sur le digital et sur l'importance de l'accompagnement entrepreneurial comme aussi solution à l'employabilité. Donc, franchement, on est sur un momentum et nous devons aussi capitaliser sur cette crise sanitaire du Covid qui a démontré l'agilité et l'ingéniosité de nos start-up. Parce que nous avons, bien sûr, nous n'avons pu compter que sur nos propres ressources, que sur nos talents, que sur nos start-up, que sur nos compétences pour pouvoir faire face à la crise. Ça vous met en colère, vous, Lamia, et je donnerai tout de suite la parole à Yacine, juste pour refermer ce volet Morrocotech, quand certains jettent déjà la pierre alors qu'on n'a même pas encore commencé, certains qui disent on a mis la charrue avant les bœufs, alors qu'il y a plein de choses qui existent et qui fonctionnent. Et en fait, ce mouvement, c'est pour fédérer. Exactement. C'est un mouvement fédérateur. Et donc, le 14 janvier, ce jour de lancement de cette marque, nous, nous étions présents et nous avons vu qu'il y a une réelle fédération de tous les acteurs. Donc, encourageons ce mouvement et laissons-lui le temps de travailler. Et moi, je suis, en tout cas, je l'ai toujours été, je suis très positive et j'y crois beaucoup. Donc, si on y va ensemble, on va réussir. Et ce mot, ensemble, je le mets en grande lettre, ensemble. En gros, en gras. J'aimerais bien revenir, Lamia, sur cette histoire-là de taux de réussite. Je voudrais savoir quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour dire qu'au bout de deux ans, une start-up qui a été incubée chez vous, elle a pu... Enfin, c'est quoi ? Alors, quand elles... Excusez-moi, j'ai la même que lui, mais j'aimerais juste la préciser aussi. La compléter. J'ai la même question, mais en mieux. La compléter. Ne sois pas négatif. Comment ça ? C'est en fin de semaine, c'est vendredi. Non, voilà, soyez attendu. Il n'a pas encore mangé. Non, vas-y, vas-y. Complète, complète. Non, je plaisante. Alors, la question est la même que la sienne, mais j'aimerais aussi savoir, comment est-ce qu'on considère qu'une start-up a réussi ou qu'elle a échoué ? C'est-à-dire, quand on parle de 86%, sur quel critère se base-t-on ? Merci, Amine. C'est la même question en rajoutant un volet qui est celui de l'échec. Alors déjà, c'est des conditions spécifiques au Technoparc. Il faut y répondre à lui. Est-ce que vous mesurez, en fait, avec les titillements, à quel point, finalement, ce sujet passionne ? C'est pour ça qu'on a insisté pour vous avoir aujourd'hui, vraiment. Je reviendrai alors. Je reviendrai alors. Mais oui, parce qu'il est important, il est essentiel. Très bien. Donc, déjà, nous accompagnons les start-up qui sont dans les trois secteurs d'éligibilité. Les technologies de l'information. Là, vous pouvez regarder, Yacine, droit dans les yeux, mais il faut vous rapprocher du micro. Et les industries créatives. Donc, une start-up, c'est une société qui vient de démarrer, c'est une entreprise qui vient de démarrer, avec des fois un seul fondateur. Nous sommes très élitistes. Il y a un dossier de candidature qui est soumis en ligne et sur lequel il y a les statuts de l'entreprise, le CV du fondateur, le business plan, une petite étude de marché. Donc, on voit un peu est-ce que vraiment l'entrepreneur porte son projet ou bien c'est un peu tiré par les charrettes. Donc, on est regardant par rapport à ça. Une fois que son dossier est accepté, il intègre le Technopark. Il est suivi par ce qu'on appelle son start-up coordinateur. Donc, c'est un suivi régulier, adapté, dans lequel il émet ses besoins. J'ai besoin d'un financement. Comment je peux faire ? Son start-up coordinateur le met en relation avec une structure qui donne du financement. Elle l'accompagne. Après 12 mois, il a besoin de lever des fonds. On a un fonds de capital risque au Technopark qui est Maroc Numérique Fund, auprès desquels les start-up du Technopark ont pu lever des fonds. Des fois, il a des croyances limitantes sur le développement de son business. On essaie de le mettre en contact avec un mentor qui va pouvoir l'accompagner. Et là, on fait appel à Raison 3 de Maroc qui offre de l'accompagnement sur trois ans par un expert et du financement. Donc, c'est tout ça. Après 18 mois, je ne vais pas citer quelque chose qui est important, c'est le tarif. Une start-up, aujourd'hui, s'installe au Technopark en ayant accès à tous ces services-là, moyennant un loyer de 1 200 à 1 400 dirhams par mois. Ça lui fait du 50 dirhams le mètre carré. C'est rien pour une start-up. Là, on lui permet quand même de tester son modèle économique, d'avoir accès à un réseau. On lui facilite le financement et elle est en contact avec d'autres entreprises. Et des fois, même, on assiste à des formations de groupements d'intérêts économiques, deux ou trois start-up qui fusionnent. Et donc, ça, c'est cet environnement qui le permet. Après, pour revenir à la question, comment on mesure leur... C'est une réussite, c'est en fait de la survie après cette période qu'on appelle la vallée de la mort. C'est tout simplement qu'au bout de 18 mois, c'est fini ce tarif préférentiel. Il va passer à un autre tarif qui est le double. C'est que sur ça pour décider qu'il a réussi ou pas réussi ? Non, il n'y a pas que ça. On évalue. Déjà, il doit passer à un autre type de contrat. Il va payer plus cher parce qu'on est dans un modèle de péréquation financière. C'est les grands qui financent les petits, etc. Le Technopark a des moyens limités et on a un modèle économique très précis et pointueux. Donc, on évalue. Quand il a démarré, il y avait combien de salariés et il en est à combien aujourd'hui ? On voit l'évolution de son chiffre d'affaires et on a aussi ses références avec qui travaille cette entreprise. Et croyez-moi qu'on est agréablement surpris parce que moi, j'ai vu l'évolution. Aujourd'hui, ces startups arrivent à avoir dans leur portefeuille de clients des grandes banques, des grandes structures nationales et aussi internationales. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui nous sortent une phrase bien sentie très souvent, qui disent qu'il y a des startups aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'accompagnement mais de bons de commande ? Et donc là, je parle de l'écosystème global du business. C'est tout à fait vrai parce que, oui, elles n'ont pas besoin. Le bon de commande est une alternative au financement. Et ça, moi, je le dis toujours et on milite pour ça. Il faut croire en nos startups. Et je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, cette crise, c'est un momentum qui nous a permis d'aller vers les startups. On n'avait pas d'autres alternatives et je crois qu'on peut être fiers de ce qui a été développé pendant ces deux dernières années en termes de plateforme d'éducation, des applications de télésanthé, de télémédecine, etc. Ce que je n'ai pas dit, c'est aussi qu'on fait des statistiques chaque année, des enquêtes auprès de ces entreprises. Et il y a 25% de nos startups qui sont accompagnées au Technopark exportent un international sur les quatre continents. Aujourd'hui, vous le dites, on ne peut plus faire sans les nouvelles technologies. Le Covid a donné un coup d'accélérateur. Juste, quelle est la success story qui vous a marquée au cours de ces deux ou trois dernières années ? Alors, il y en a plusieurs. Je ne peux pas citer une seule. Il y en a plusieurs. Une qui est totalement incroyable, en laquelle peut-être... Vous êtes directrice du Technopark. Vous gouvernez, vous gouvernez, c'est choisir. J'en ai une dizaine par une vingtaine. Il y en a forcément une qui sort du lot. Qui sort du lot qui était improbable. Les autres ne vous en voudront pas. Votre coup de cœur, c'est plus facile. Mon coup de cœur, déjà, au niveau de... Juste à les deux ans du Covid, c'est Nextroni qui a géré l'acheminement de la vaccination de l'aéroport aux 86 provinces, en utilisant les objets connectés avec de l'intelligence artificielle. Ça, c'est des jeunes. Oui, c'est des jeunes. C'est des jeunes chez nous. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer beaucoup de choses. Mais attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout acheminé. Ils ont une application. Enfin, c'est des capteurs qui sont mis dans les boîtiers des vaccins, avec de l'intelligence artificielle, pour surveiller les températures selon chaque vaccin, en surveillant cet acheminement de l'aéroport jusqu'aux 86 provinces marocaines. Et instantanément, vous avez un écran qui fait... Ça va en brèche le mythe selon lequel on a un problème sur les vaccins, justement, sur une marque. Un autre exemple, un autre exemple. Je vais citer la première... Oui, je vais citer la première start-up qui a intégré le Technopark. Maroc Traitement de Transactions, M2T, paiement multicanal. Aujourd'hui, vous achetez vos billets, vos tickets, vous payez la Lidex. C'est M2T qui a développé... C'est chez vous également, ça ? Oui, c'est la première start-up qui a intégré le Technopark. Mais le boulevard, c'est une success story. Le boulevard, c'est impressionnant ce qu'ils font. Des résidences africaines, des festivals, etc. On va la garder avec nous, j'ai la présente l'après-midi, toute la soirée. On a la bonne cliente, on ne va pas la lâcher. On lui a dit une heure d'émission, je pense qu'on va en faire trois. On va la garder toute la soirée avec nous, c'est vendredi en fait. Pas de soucis. Allez, vous restez avec nous, nous allons partir en voyage, on va partir très très loin. Salima, tu ne t'en vas pas, tu t'installes sur le petit fauteuil. Nous allons partir aux Etats-Unis où certains peuvent gagner de l'argent très facilement. Ce ne sont pas des start-upers, ce n'est pas dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je peux juste vous dire qu'il faut avoir l'estomac solide. On jingle, un œil sur le montage. Alors, tout d'abord, bonjour et je vous propose pour aujourd'hui une petite escapade au Mexique et en musique. Ah, le Mexique, ses tortillas, sa tequila et ses plats épicés, épicés à la puissance haine. Et dans ce pays, manger épicé serait un symbole de virilité. Il paraît que le paiement est une façon de montrer sa force, sa résistance et son, l'indépendance. Et où est votre indépendance ? Alors, voilà une annonce d'emploi qui pourrait intéresser les courageux ou papys solides. Une entreprise américaine cherche son testeur officiel de sauce piquante. Oui, vous serez payé en monnaie sonnante et brûlante pour tester des sauces piquantes extrêmes. Expérience forte, garantie. En plus, aucun critère de sélection si ce n'est peut-être une bonne connaissance de l'échelle de Scoville. L'échelle Scoville est une échelle de mesure inventée en 1912 pour évaluer la force des piments. En fait, il ne suffit pas de boire des hectolytes de ce breuvage qui pourrait vous faire avouer l'inavouable, car c'est une véritable torture. L'emploi ne consiste pas uniquement à enchaîner les sauces piquantes. Il faut également noter et décrire les produits en les classant selon vos préférences. En somme, un vrai sommelier de sauces piquantes. Alors, si vous êtes sélectionné, après avoir répondu à un questionnaire, vous recevrez 7 bouteilles de sauces piquantes différentes, mais aussi un équipement de survie. Un équipement qui pourrait bien vous servir vu l'intensité des sauces qui ira de doux à atomique. Parfait donc pour se réchauffer en plein hiver. Question, rémunération ? La note a en revanche été légèrement à plutôt moins de saveur. Comptez 500 euros pour les tests et commentaires. Alors, si c'est avant tout l'aventure et l'originalité que vous cherchez, devenir sommelier de sauces piquantes est loin d'être le seul métier hors normes que vous pouvez trouver. Être pays pour manger du fromage à volonté, pour tester de la nourriture pour animaux, pour fumer et décrire du cannabis, autant de jobs surprenants existent bel et bien. Nos décideurs devraient peut-être en prendre de la graine. Cela pourrait être une solution, une solution temporaire, mais une solution tout de même pour réduire un temps soit peu le chômage qui atteint les 12%. Ce n'est pas l'emploi d'une vie, mais cela permet tout de même de rajouter un peu de piment dans les épinards. Pour l'instant, j'ai paniqué à un moment, j'ai eu peur d'une chute qui lui est propre. Notamment quand tu fais le rapport entre le piment et la sauce piquante. Ah voilà, il a dû être briefé je pense. J'ai attendu ça, j'étais... Non mais voilà, ça m'a bridé. Ah bah oui, ça va par contre. Et si on remonte dans le temps, en fait, les goûteurs ont toujours existé. Bien sûr. Très 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 loin, notamment dans l'histoire. Je te rappelle des dessins animés avec Astérix ? Le goûteur. Oui, le goûteur, oui. Le cléopathe. Bien sûr. Moi ça me rappelle le parfum, le film. Mais c'est réellement parce que pour les grands de ce monde, quand on remonte notamment, on va dire, l'histoire de France, pour être sûr qu'ils ne seraient pas empoisonnés ou malades, des gens se sacrifiaient, étaient des goûteurs. Et eux, ils n'étaient pas payés. Ils n'étaient pas payés ? C'est la roulette russe. C'était désigné au hasard. Fois, viens ici, goûte-moi ça. On va faire qu'on va remonter une start-up qui va être incubée. Non, mais ça pourrait être des idées. Pourquoi ? C'est innovant. Mais oui, c'est bien. Juste, on va faire goûter quoi ? Les troupes. Zit le houd. Non, si, peut-être une entreprise de goûteurs. Et qui se destine, par exemple, aux restaurateurs, des testeurs, en quelque sorte. J'ai déjà une idée sur ce qu'il va goûter. Bon, après, il finira la soirée un peu difficilement. Je ne vais pas le dire à la antenne. Mais j'ai déjà une bonne petite idée. Tu en as trop dû passer, donc tu nous dis. Balance, balance. Je ne pense pas qu'il finisse les soirées. Je pense qu'il faudra le remplacer très vite. Donc, ils sont payés 400 dollars. 500 euros. 600 euros. 600 euros. 480 euros, exactement. Voilà, à peu près du 5500. Dirame de chez nous, c'est pas mal quand même. Non, mais ici au Maroc, il y a 1000 balles, ils bouffent tout. Il n'y a pas de souci. C'est méchant là. Non, je ne suis pas méchant. Non, je ne suis pas méchant. Non, mais il y en a qui crèvent la dalle, qui n'ont pas de taffes, qui ont du mal à trouver du boulot. Même à 500 dollars, la sauce atomique, il faudra en vivre. Oui, mais ils ne vont pas cracher dans la sauce. 1000 balles, c'est toujours 1000 balles. Exactement. Non, je ne sais pas. On a lancé une idée là. Non, mais c'est bien quoi. Oui, mais peut-être que ça donnera des idées. Aux Etats-Unis, il y a des sociétés qui emploient des enfants pour tester les jouets. C'est vrai. Tout à fait. Exactement. Dernièrement, il y avait aussi une annonce de Netflix. Il fallait regarder, je ne sais pas, toute la saga Star Wars. C'était payé, je ne sais pas, 1000 euros la semaine ou un truc comme ça. C'est bon plan ça. Moi, je vais être payé à mater des matchs de foot. C'est possible ça ? Tu l'es déjà ? Oui, c'est vrai. J'ai oublié. J'ai déjà ma start-up. C'est la bonbonnera tous les jours sur 2M. De ? De 19 à 20h. Elle nous regarde. Émission extraordinaire, je l'écoute tous les jours. Je suis en train de te regarder parce que pour sa chronique, je pense que le sourire, il ne va pas spécialement le garder. Ou peut-être. Parce que nous avons été, vous le savez, tous bouleversés par une défaite. Une défaite qui nous a laissé sans voix. Pour beaucoup, la blessure n'est pas encore totalement refermée. C'est bien sûr l'élimination de l'équipe nationale de la Cannes. Et on va faire rentrer Rimmel qui va nous rejoindre. Jingle. Amine, sur le terrain. Il n'y a rien, ça joue. Eh oui, les amis, ça a joué pour nous, mais ça n'a pas gagné pour notre équipe nationale en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les persos, ça m'a plongé dans une tristesse insondable parce qu'il y avait vraiment moyen face à cette insupportable équipe d'Égypte. Fidèle à cette réputation de roublarde qui déjoue, énerve, impose son tempo, triche parfois, mais finit souvent par gagner. Alors, en fait, hier, pour paraphraser l'ancien international langue, les Garini, les coeurs parlant de l'Allemagne à l'époque, je dirais que le football est simple, en fait. C'est 22 gars qui courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, c'est toujours l'Égypte qui gagne. En Afrique, en tout cas. Et du coup, ça leur fait 7 titres au palmarès, c'était Rocobman du continent et une nouvelle finale à jouer dimanche prochain. Ça s'appelle l'expérience, le métier et le savoir-faire. En fait, c'est vraiment ce dont on a manqué notre équipe du Maroc pour se faire éliminer la place qui est naturellement la sienne. Les quarts de finale, donc, ne nous en déplaise. Parce qu'il faut bien le dire, en fait, et le répéter à l'envie, même si nos clubs brillent en compétition nationale, nous restons un tout petit pays de football des nations. Parce qu'il faut du temps, du travail, de l'engagement, de la répétition d'efforts et de la performance avant de prétendre à mieux. En attendant, on a déjà du cœur et de l'envie, c'est déjà pas mal. On avait ri pendant 15 jours avec cette équipe de jeunes footballeurs qui découvraient, pour la plupart, il faut le savoir, les joies des galères du coup d'Afrique des Nations. Mais on a ri aussi pendant 15 jours des péripéties de la Fédération Camerounaise et de son organisation faite de briques et de brocs sur cette compétition formidable, humaine et chaleureuse qu'est la Cannes. Malgré ce qu'on a bien voulu dire, ces langues de... bref, ces mauvaises langues de médias étrangers. Je suis réfugié, c'est en lui. Je sens qu'il s'est rattrapé encore. C'est sur ça, voilà, j'ai fait ma soirée. Amine, on se retient, on se retient. Bah oui. Tu sais, j'ai découvert en fait, je vais faire une petite digression, j'ai découvert en fait qu'il y avait des plantes magnifiques qu'on appelait les langues de belle-mère. Ok. Et c'est des plantes en fait qui sont ultra coupantes. Ok. Donc voilà. Comme des lames de rasoir, c'est ça qu'il vient de nous dire. Voilà, on appelle ça les langues de belle-mère. Extraordinaire. Alors je vais revenir à ma chronique et du coup, c'est avec beaucoup de curiosité et d'impassant qu'on a tous attendu la conférence de presse de notre sélectionneur Validali Lodzic. Et en guise d'explication de texte à part, on a eu droit pendant 2h30 de louvoiement et de balbutiement dans un exercice d'autodéfense compréhensible en fait face à une déferlante de questions offensives et parfois offensantes. C'est une belle attaque en règle d'ailleurs. Il faudra bien qu'on m'explique un jour cette passion jouissive qu'on a nous ici, avoir les gens démissionner ou débarquer de leur poste à leur premier échec. Dès qu'ils ratent quelque chose, il faut les virer. Mais c'est surtout les autres, pas nous, jamais nous. Nous en fait, on peut rater tout ce qu'on veut, on doit garder nos postes, mais dès qu'ils se loupent sur un truc, hop, il faut qu'ils démissionnent ou qu'on les vire. Je peux te couper très rapidement. Très largement. Il n'y avait pas un contrat, et d'ailleurs, Rijal dans une vidéo avait dit que le minimum pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une qualification en demi-finale. Sinon, c'est un contrat en trois actes. Une qualification en demi, une qualification la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022, et éventuellement gagner la Cannes en 2023, après le Geyser en quart de finale. D'ailleurs, c'est ce que je me demandais à tous ceux qui voulaient voir Vahid virer comme un malpropre à cinq semaines d'une double rencontre décisive contre la République démocratique du Congo, le qualificatif pour le mondial à Qatari. J'ai juste envie de rappeler en fait que l'Allemagne, en Corée, n'a qu'une douzaine de sélectionneurs de foot dans toute son histoire. Douze. Et je pense que s'ils avaient gagné 15 Coupes du Monde et 22 euros, on le saurait depuis. Donc, ce n'est pas le cas. Défaite ou faite défaite, voilà. Tu gardes, tu ne vires pas comme ça à la première occasion. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, l'entraîneur a été clair. Bah voilà. Moi, j'adore ces gens-là. Dès qu'il y a une défaite, il faut virer. Non, c'est pas possible. Si tu veux, faire ta chronique en tout cas. Donc alors, pour clore cette brillante chronique que je viens de vous asséner sur la sortie de Coach Vahid, j'ai préféré ne retenir en fait que ce petit passage sur le sujet qui passionne actuellement les Marocains et sur lequel il était intransigeant. C'est le retour de Ziyech en élection. D'ailleurs, on l'écoute un tout petit peu et on en reparle. On peut pardonner, mais il faut sur le côté, il faut faire. C'est pas la première fois. Il y avait problème avec d'autres entraînés aussi. Il y avait problème, il y avait des personnes sélectionnées, ils ont cherché à la barche, à lui, comme ça, à l'aide. Moi, je ne l'ai pas cherché. Pas du tout. Je ne vais pas chercher. Je suis un petit peu différent, on dit comme ça. Je peux pardonner aussi, je vais pardonner déjà. J'ai donné la seule joueur, même le capitaine A, c'est moi qui l'ai, de l'amour, une fois qu'elle était cyclée, de l'autre supporter. J'ai dit, ce n'est pas ça, ce n'est pas bien ça, comme ça. Ça, il y a d'autres choses, je ne vais pas trop parler parce que c'est... Aki Vahid, il était dans l'équipe, il a joué à Égypte. Alors voilà, vous l'avez compris en fait, tant que le coach sera là, Zouyech n'y sera pas. Et perso, je pense que c'est bien, c'est sain et c'est juste pour tous ces jeunes, en fait, qui viennent avec bonheur et se battent pour cette équipe avec honneur. Je ferai bien plus loin encore pour vous dire à quel point Vahid a eu la décence ici de ne pas déballer toute la vérité sur J.S. Mais je vois déjà Fethihaïk en train de me faire les gros yeux. Ça sera donc, si vous le voulez, bien pour la prochaine fois. Non, je ne te fais pas les gros yeux, moi j'ai envie de te dire ça. Parce que je crois qu'on a un rendez-vous quand même important au mois de mars et qu'il ne reste rien et qu'il vaut mieux se focaliser quand même sur ce rendez-vous quand même très attendu. Oui, je fais un clin d'œil pour la deuxième semaine consécutive à la Bombonera. Parce que vous êtes nombreux à nous dire spécial Cannes. Non, je vous rappelle que l'émission La Bombonera, oui, durant la Cannes, un horaire spécial. Voilà, tout à fait. Et Amine Rahmoni, durant la Cannes, c'est de 19h à 20h. Et tout de suite, à la fin de la Cannes, reprendra son horaire durant toute l'année, qui sera de 18h à 19h. On enchaîne tout de suite, mais on va continuer à parler de foot, contrairement à d'habitude. Je lance le jingle et vous allez comprendre pourquoi. La parlementeuse. Alors d'habitude, Rimmel, on la connaît, elle va au Parlement, elle interroge nos politiques sur des sujets d'actualité politique, le plus souvent, ou des sujets de société. Mais là, pour le coup, elle est allée leur poser une question assez inhabituelle. Exactement. Déjà, je veux commencer par un esprit d'Aziz Arnouch, le chef du gouvernement. En fait, il a dit une phrase qui m'a interpellée. C'était en séance plénière, ce lundi dernier. On écoute. Moi, j'ai envie de lui dire à Aziz Arnouch que tous les Marocains ont très très mal dormi cette nuit-là. Et jusqu'à maintenant, on a du mal à l'accepter parce que c'est une défaite qui est amère. C'est un échec qui vient de s'ajouter à une longue série de déceptions en cette compétition continentale. C'est des millions de Marocains qui se sont effondrés. Des millions de Marocains n'ont pas trouvé le sommet cette nuit-là. Et même un supporter est décédé après le deuxième but des Égyptiens. Et oui, monsieur le chef du gouvernement, cette élimination est particulièrement douloureuse parce que les Lyons de l'Atlas ont ouvert le score, ce qui est généralement déterminant à ce stade de compétition. Parce que la tête d'Ager, tout simplement sur la barre en fin de match, aurait mérité un meilleur sort. Parce que des garçons comme Hakimi, Bouffel, Seyss, Bounou ou Agard méritent d'aller plus loin encore dans cette canne. Mais vu le déroulé du match, malheureusement, les Égyptiens ont clairement mené au point. Et leur victoire ne souffre d'aucune discussion. En bref, ils étaient bien meilleurs que nous. Et comme c'était un fait marquant, je suis allée au Parlement lundi. Et finalement, je n'ai pas eu trop de mal à faire parler nos députés. Pour une fois. Pour une fois. Et comme quoi, quand ça parle foot, tout le monde veut bien donner son avis. Alors, qui est responsable de cette défaite ? On écoute ce que ça a donné. Le match d' demonic. On estwar pour detr je suis好了, on en excuse. On estime vraiment blessé. On a r Perdlin' le match. On est frère pour cette défaite, rien. Our mission à célébrer le match. حدnage. À n'importe quelle personne qui Billante. Elle m'damn célébrer l' przetit. Je m'appelle la match. N' pasa pas. On est fains... Abdan du match. Nous devons nous prendre un choix de la réputation de la réputation de la réputation. La réputation de Bofal était un mauvais coup. Il n'y a pas de sa très forte. Aujourd'hui, on va donner 3 de la réputation. On va se rendre au moins la réputation de la réputation de la réputation. C'est un coup dur pour nous tous. Nous sommes attendus à un bon résultat depuis 2004. Il faut intervenir rapidement. Nous sommes à quelques semaines de la relance du championnat pour la qualification à la Coupe du monde. Et il faut s'y atteler immédiatement. Ce n'est pas un drame, mais on est obligés de marquer un arrêt et de revoir notre copie. Je ne peux pas dire qu'un homme est un homme, et qu'un homme est un homme, il faut que nous nous demandons, comme je le disais, on a le droit de la réagence de la Coupe du monde, dans le monde et dans le monde, dans les pays, dans le monde. parce qu'on a fait un travail de travail et un travail de travail et des détails de travail qui ont dit qu'on a besoin de faire des détails et de faire des détails et de faire des détails Voilà donc c'est plusieurs personnes qui ont blâmé coach Vahid et pas que Alors sur les réseaux sociaux on a pu voir Moustapha Higji et Fouzil Qja qui se font lyncher et bien sûr l'entraîneur il a sa part de responsabilités sur ses choix tactiques et des joueurs aussi, notamment la sortie de Bouffel qui est pour moi un couteau dans le dos, parce que pour moi clairement Vahid il nous a C'est pour toi, tu peux t'exprimer ta amour et vu la tête d'Amine il est absolument pas d'accord avec toi. Non mais au delà de ça moi je trouvais formidable tous ces parlementaires qui veulent virer coach Vahid parce qu'il a perdu un match, si on devait tous les virer pour une c'est l'erreur, on serait très vite, au bout de deux mois et demi, 100 personnes dans le parlement. Si on devait leur appliquer ce qu'ils veulent eux appliquer à coach Vahid On est président. Après je sais, oui, du parlement mais je pense que tu seras d'accord avec moi, celui qui a vraiment sa part de responsabilités, c'est bien Fouz El-Khja parce que je pense que lui il est président de la Fédération Vahid l'a dit pendant la conférence il a dit, El-Khja n'a fait que me donner tous les moyens techniques et financiers pour que je puisse arriver Non, je veux juste donner, je veux bien me justifier parce que El-Khja il est président de la Fédération et en plus de ça il a un poste ministériel Et alors ? Mais c'est deux chantiers énormes C'est comme quand on disait que... Il faut le virer les deux Où est sa part de responsabilité ? Il doit donner beaucoup plus de temps justement à son poste ministériel et laisser quelqu'un qui connait le foot Oui mais attend Rimmel Rimmel, même moi qui m'y connais pas lui il est pas sur le terrain il entraîne pas l'équipe Ou ce jour là ? Comme quoi la vie est cruelle et le foot encore pire Et c'est vraiment vrai Tu sais si, tu as parlé d'Egger de la tête qui finit sur le bar Si elle avait fini 3 cm plus bas tu tiendrais pas ce discours Et c'est là en fait tu te rends compte que la taille compte en fait La taille compte, ça c'est joué à 3 cm ? Pas mal Et on continue, on en sourit On va peut-être t'enchaîner Je pense qu'il va... Non mais c'est très bien D'importe comment Ce que dit Rimmel Ce sont des choses aussi partagées par beaucoup d'autres Oui On l'a vu notamment sur les réseaux sociaux Certains médias, certains confrères qui ont pointé du doigt tout de suite Après voilà Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport extraordinaire C'est que tu as 40 millions d'avis sur un seul truc Et tous les avis se vaillent Il faut juste pouvoir les discuter C'est bon en plus On enchaîne ? On enchaîne On parle de musique ? Ouais Je vais vous poser une colle Quoique non, ce sera pas une colle La mienne Vous aimez ? D'abord vous suivez beaucoup le foot ? Oui Obligée Obligée Quand c'est le Maroc qui joue bien sûr Je vais mettre une start-up de foot Je vais venir vous croire Je pense que... Et bien on encourage justement la création de start-up dans le domaine des sports Sportive Micro Répétez parce que ça peut intéresser beaucoup de monde Si Et bien on encourage la création de start-up dans le domaine des sports Voilà Est-ce que vous avez bien entendu le message ? Ah oui Réfléchissez bien Une question avant d'enchaîner sur la pépite musicale de Yessine Sebuktij Ceux qui vous écoutent là ce soir se disent C'est formidable On voit là un taux de réussite assez extraordinaire De nombreux jeunes Je sais que vous avez passé des conventions également avec des universités Un jeune qui vous écoute maintenant Qui a un projet Il fait quoi ? Il vous appelle Il vous envoie un mail Il dépose un dossier Juste quelle est la première démarche ? C'est le site web du Technoparc Et après il est pris en charge En ligne Et en présentiel Donc voilà Il dépose sa candidature sur le site internet du Technoparc C'est bien cité ce qu'on lui demande de télécharger comme document Et il est appelé tout de suite par l'équipe qui le prend en charge Alors j'ai quelqu'un dans l'oreillette Qui me dit que vous avez cité les différentes villes Mais qu'il y a également le projet d'un Technoparc Dans le sud Oui Du côté de Darla On y travaille Ce serait génial On y travaille Alors on est sur une stratégie d'expansion régionale Parce que bon personnellement Personnellement Et j'y tiens tant que je suis à la tête du Technoparc De doter tout jeune marocain Là où il est Dans la région De son Là où il est né De lui donner tous les moyens Pour réussir son projet Au sein de sa région Créer des emplois et de la valeur au sein de la région Et c'est pour ça qu'on a donc cette stratégie d'expansion régionale On a des projets aujourd'hui d'ouverture sur Fès Oujda Et Tiznit Il y a d'autres villes justement sur lesquelles on travaille Dakhla Marrakech Souhera Tcharodin dernièrement Donc vraiment il y a un vrai engouement Pour mettre en place cette plateforme d'accueil De ces startups Et j'y crois beaucoup Les jeunes marocains sont ingénieux Et plus on va dans les régions enclavées Plus il y a de la frugalité Plus il y a de l'espoir Un véritable augment de se dire qu'il y a des choses Et par mesure d'équité et d'inclusion sociale Je crois qu'il est temps De doter tous jeunes marocains De manière équitable des moyens Pour qu'ils puissent réussir Je suis imprésidente Je ne sais pas du charlement de Hadik Alors quand vous ne travaillez pas Vous écoutez de la musique ? Heureusement Heureusement De la musique et du sport Et du sport Si vous deviez me citer Le nom d'une chanteuse Par exemple à l'international Que vous aimez bien Que vous aimez bien écouter J'aimais toujours bien écouter Maria Carré Ah j'adore Qui d'autre ? Je ne sais pas Ça me repose On vous mettra un tout petit morceau De Maria Carré Nous refermons toujours l'hebdo Parce que ça passe extrêmement vite Surtout quand on a d'excellents invités Comme ça qui ont tellement de choses A partager Et en tout cas de choses positives Et ça nous fait du bien La pépite de Yacine Tabouktir C'est tout de suite J'ai passé Radio 2M La pépite de Yacine Tabouktir L'actualité de cette semaine fut extrêmement chargée Le Maroc qui quitte la Cannes Face à l'Egypte Qui à son tour perdra Inch'Allah Face au Sénégal La triste affaire Ryan Les Belges qui décident De mettre à l'honneur Tintin Lucky Luke et les marsupilomines Sur leur futur passeport Bref Beaucoup de matière inspirante Mais la vraie information Qui m'a le plus marquée Qui m'a brisé le coeur Rihanna est enceinte Je suis inconsolable Mme Laouni J'apprécie à moitié Comme dirait Fred Musa Yaka Rayhana Toutes ces années à t'attendre Pour qu'à la fin T'ailles me faire un gosse dans le dos Avec Assa Proki Mais t'inquiète La vengeance C'est un tagine Qui se mange froid A 4h du matin Tout droit sorti du frigo Pour rappel Je suis pas fier de ma blague Mais pour rappel Elle la magnifique Barbadienne de 34 ans Elle est la première artiste au monde A franchir le cap des 100 millions de ventes numériques aux Etats-Unis Elle est également une des artistes solo ayant vendu le plus de disques au monde Quantant 280 millions d'albums et des singles vendus depuis le début de sa carrière en 2005 Et surtout elle est la deuxième artiste à avoir détrôné les Beatles après… Maria Carey En portant à 60 semaines Le joli petit clin d'œil Aïe 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 Je savais qu'elle aimait Maria Carey Portant à 60 semaines le temps total passé en tête du classement américain avec ses chansons Le monde entier s'est très moussé sur Diamonds, Umbrella ou encore Work Mais ma chanson préférée de Riri c'est Man Down sorti en 2010 et qui s'inspire du reggae jamaïcain Et réaffirme les origines antillaises de Rihanna Le clip fut fortement critiqué aux Etats-Unis lors de sa sortie alors qu'il aborde le sujet tabou du viol et des violences conjugales Bref Riri si tu nous écoutes notre histoire n'est pas finie et en attendant le dénouement je vous laisse avec Man Down de Rihanna J'ai un peu parlé chinois Non c'est juste pour nous mettre un petit peu de bone waker parce que ça nous fait du bien et on en a tellement besoin Merci beaucoup, vous n'avez pas regretté d'être venu ? Ah pas du tout, vous reviendrez ! Oui il va falloir revenir, il va falloir revenir et quelquefois on titille même nos invités Qu'il y ait une belle, ça vous dirait pas qu'un jour on allait voir ces jeunes et peut-être Enregistrer notre émission l'hebdo au milieu de ce vivier parce que c'est un véritable vivier Et de les faire parler parce que ce sera difficile peut-être de les faire venir ici Partant pour une hebdo au sein du Technoparc Vous allez être juste surpris Et vous allez être heureux vous Des talents De nous avoir Je vais être très contente de vous avoir Et franchement ces jeunes méritent d'être valorisés Je crois que les médias aussi ont tout leur rôle à jouer là-dessus Valorisation des talents, promouvoir, il faut les promouvoir Mettre la lumière Voilà, on le fait mais c'est jamais assez Donc faisons-le ensemble, je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de mutualiser nos ressources Pour que notre pays soit comme on le souhaite aujourd'hui Notre invité cette semaine était Lamia Benmarlouf, la directrice générale du Technoparc Merci infiniment à tous de nous avoir suivis Je vous rappelle que cette émission a été enregistrée quelques heures avant sa diffusion C'était pas facile pour nous Puisque nous souvions l'évolution de la situation du petit Ryan Donc voilà, vous vous rappelez vraiment que cette émission a été enregistrée quelques heures avant Un énorme merci à vous tous Et on se donne rendez-vous, incha'Allah, la semaine prochaine Non